Quels sont les survivants psychiatriques ? Les survivants psychiatriques ne font pas partie d'un même groupe. En règle générale, ils ont tous en commun des antécédents de patients atteints de troubles mentaux et ayant bénéficié de soins psychiatriques ou psychiatriques. Pour certains individus, cette distinction s'est transformée en un mouvement contre les pratiques psychiatriques modernes. Ces ex-patients peuvent faire campagne pour une réforme des attitudes et des pratiques psychiatriques ou simplement condamner la psychiatrie dans son ensemble. Dans d'autres cas, le terme « survivants » s'entend au sens psychiatrique, il s'agit de personnes qui ont vécu et qui vivent des traumatismes émotionnels importants. Le mouvement des survivants psychiatriques peut être considéré comme un mouvement de défense des droits de l'homme. Les personnes impliquées dans ce mouvement estiment que les personnes souffrant de maladies mentales sont systématiquement discriminées par la société. Cette discrimination se manifeste souvent dans les approches du traitement psychiatrique. Les survivants de la psychiatrie prétendent principalement promouvoir la liberté de choix, le droit de ne pas subir de châtiments cruels et inusités, ainsi que le droit à la dignité humaine. L'une des principales plaintes des survivants psychiatriques est la perte d'autonomie et de choix. Ce conflit survient principalement dans les cas de traitements forcés et d'engagement involontaire. Si des personnes sont légalement considérées comme un danger pour elles-mêmes ou pour autrui, elles peuvent être admises de force dans un hôpital psychiatrique dans de nombreuses régions. De plus, les individus résistants peuvent être contraints d'ingérer des médicaments ou même être contraints de force avec des dispositifs tels que des camisoles de force. Les traitements forcés peuvent ouvrir le débat sur une autre question de droit, le droit des individus à la sécurité et à la protection contre des sanctions indésirables. De nombreux survivants de la psychiatrie, par exemple, dénoncent leur schéma thérapeutique, affirmant que les effets des médicaments psychiatriques sont pires que ceux de n'importe quelle maladie. D'autres pourraient avoir eu une expérience négative avec des pratiques telles que la thérapie électroconvulsive ou avec des perceptions négatives du personnel médical. Les survivants de la psychiatrie prétendent que dérober à la fois le choix et la sécurité privent les individus de leur dignité fondamentale. Alors que certains survivants psychiatriques condamnent la psychiatrie dans son ensemble, d'autres font campagne pour de meilleures politiques, lois et pratiques. Ce mouvement a des racines historiques profondes, car une compréhension et un activisme améliorés ont considérablement aidé la perception globale des patients en psychiatrie de passé de personnes fondamentalement viciées ou même perverses à des personnes ayant besoin d'une aide médicale. En outre, le plaidoyer a permis d'abolir des pratiques telles que les lobotomies et les asiles d'aliénés dans de nombreuses régions. Plusieurs livres et organisations consacrées aux survivants psychiatriques ont vu le jour au XXe siècle. Le mot « survivant » peut également être utilisé en psychiatrie même. Dans la plupart des cas, ce terme décrit les patients qui ont subi un type de traumatisme et sont actuellement en cours de guérison. Par exemple, une personne qui a été agressée ou qui a subi les effets émotionnels d'être témoin d'un combat en temps de guerre peut être qualifiée de survivante.